Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission « Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute », je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koukou, à Petobos Samuel. « Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute ». Nous serons à l'écoute parce que Dieu continue toujours par parler, de plusieurs manières. Qu'est-ce que j'entends ce matin ? Quelle est la manne quotidienne pour nous ? J'entends la phrase « Ne perds pas ta récompense ». Ne perds pas ta récompense. Bien-aimés auditeurs et auditrices, on peut perdre sa récompense. L'homme du bien, l'homme qui fait le bien, peut perdre sa récompense s'il n'est pas vigilant, s'il n'est pas persévérant, s'il n'est pas courageux, s'il n'est pas audacieux, s'il n'est pas affermi. « Ne perds pas ta récompense, tu es au bout de tes efforts. Ne démissionne pas, n'abandonne pas, sinon tu auras dû travailler en vain. » Sévère toujours, quel que soit ce qui arrive, garde le dépôt, garde le cap pour ne pas perdre ta récompense. Le monde court à une vitesse, à une grande vitesse, à toute allure dans le mal. Et la Bible dit « A cause de l'abondance du péché, l'amour de plusieurs se refroidira. » Si tu ne fais pas attention et que ton amour se refroidit, tu risques de s'arrêter et de perdre ta récompense. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous lisons une parole dans les Saintes Écritures. Luc chapitre 6, verset 43 à 44 « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit, on ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous reprenons cette lecture. Luc chapitre 6, verset 43 à 44 « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit, on ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Bien-aimés dans le Seigneur, cet arbre que tu as, ce que tu es, cet arbre qui porte du bon fruit. « Veux-tu que ce bon arbre, ce bon arbre, porte du mauvais fruit ? » « Que tes bonnes œuvres continuent. » « Continue ta marche avec le Seigneur, peu importe ce qui arrivera. » « Les bonnes œuvres sont toujours payées. » « Les bonnes œuvres sont toujours récompensées. » « Est-ce que tu permettras à ton arbre, à ton bon arbre, de porter un mauvais fruit ? » « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui va porter du bon fruit. » « Ne deviens pas mauvais à cause des comportements des gens. » « Ne cesse pas de faire du bien à cause de la déloyété des gens. » « Ne cesse pas de produire de bons fruits à cause de la méchanticité des hommes. » « Il y a une récompense qui t'attendent. Il y a toujours une rémunération qui t'attendent. » « C'est pourquoi, ne t'arrête pas. Continue tes bonnes actions. » « Car il y a une grande récompense qui t'attendent dans les cieux. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, que dirons-nous encore ? Continuons toujours par faire le bien. La Bible nous dit, toujours dans le chapitre 6, le verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez fils du très haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » « Que ni l'ingratitude de l'homme, ni la méchanceté de l'homme t'empêchent de faire toujours le bien. » « Continue dans le bon sens. Persévère. Sois endurant. Ne regarde ni à droite ni à gauche, mais focalise ta vie sur ce qui est devant toi. » « Il y a une couronne qui t'attendent, que personne ne vienne voler ta couronne, que personne ne vienne ravir de ta mère ta couronne. » « Qu'aucune situation, qu'aucune action ne vienne te ravir de ta récompense. » « On récompensera l'athlète qui a respecté les clauses du jeu. » « Tu es presque à la fin. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Tu risques de perdre ta récompense. Ne perds jamais ta récompense. » « Le Seigneur te fortifie ce matin et t'encourage à persévérer. » « Persévère dans le bon sens. Persévère dans de bonnes choses. Persévère dans les bonnes œuvres. Persévère dans les bonnes actions. » « Tu auras un bienfait n'est jamais mal récompensé. » « Tu auras ta part ici-bas et au-delà de cette vie terrestre. » « Que le Seigneur fortifie une âme abattue, une âme fatiguée de faire du bien. » « Ne promène pas tes regards sur la méchanceté de l'homme, ni sur la déloyauté de l'homme, mais focalise tes regards sur celui-là qui récompense. » Jésus a dit à ses disciples, « Réjouissez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux. » « Toi aussi, ta récompense sera grande dans les cieux. » « Car tu n'auras pas travaillé inutilement. » « Dorcas a fait beaucoup de bien. » « Elle a investi son temps, son savoir-faire dans les bonnes œuvres. » « Au jour du malheur, le Seigneur l'a ressuscité. » « Que cela soit ainsi aussi pour toi. » « Fin que, au jour du malheur, que le Seigneur regarde tes bonnes œuvres et te sauve. » « Que le Seigneur bénit nos bons cœurs et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs dans le Seigneur. » « Il n'est pas encore trop tard pour reprendre le bien, car le meilleur reste toujours à venir. » « Bye bye et à la prochaine. »